... Salut! Bonjour! Est-ce que vous préférez les instructions en français ou en anglais? En français. Chaque équipe dispose de 20 minutes pour présenter son cas au juge. J'afficherai les questions pour les 10, 5, 2 dernières minutes et les dernières 30 secondes de la présentation. Pour les dernières 10 secondes, j'afficherai à l'aide de mes doigts. Une équipe n'ayant pas terminé à la fin de cette période de temps se verra arrêter pour passer à la période de questions. Je rappelle au jury que la période de questions est de 5 minutes et qu'il est obligatoire de poser au moins une question. J'éviterai donc les juges à se présenter et par la suite, vous pouvez commencer. Luc André-Laroque, j'ai un bac en finance et un bac en droit de l'Université d'Ottawa et je travaille chez Desjardins. Jamila Amidou, j'ai un baccalauréat, une maîtrise et un DSS en finance et je travaille également chez Desjardins. Bonjour, Benoît Malot, conseillère de gestion patrimoine pour la CAIS de Gatina. Bonne chance. Merci. Rendement, risque, innovation, éthique. Quatre grands piliers de la finance actuelle. Domaine qui a énormément évolué au cours des dernières années. De nombreuses entreprises ont longtemps cru qu'avoir un rendement supérieur à ses concurrents était suffisant pour conserver ce bord de marché. Les crises financières des dernières années ont largement démontré qu'une entreprise qui ne gère pas bien ses risques peut faire faillite, peu importe son rendement. Au-delà de ça, dans un monde aussi concurrentiel que le nôtre, on se doit d'y nommer. Et ça, votre entreprise l'a très bien compris. Vous devez également le faire en respectant les normes de l'éthique afin de tenir compte de toutes vos parties prenantes. M. Gauthier et Mme Gauthier, nous sommes fiers d'être ici aujourd'hui au nom de la Femme de Consultant SGL, parmi mes collègues Pierre-Olivier Laflèche, Léo Saint-Quartier et moi-même Isabelle Goulin, afin de répondre au mandat que vous nous avez confié, qui était d'évaluer deux projets. Soit la croissance de votre usine, mais également la possibilité d'acquérir une autre entreprise, soit New Fashion Line. On va d'abord vous présenter un diagnostic de la situation actuelle de votre entreprise, les solutions qui s'offrent à vous, notre recommandation ainsi que la mise en œuvre de celle-ci. Donc, pour commencer, Gauthier Clotting Inc. est une entreprise qui spécialise dans la vente de vêtements pour hommes. Donc, l'entreprise a son siège social à Montréal et présentement engage plus de 950 employés. Maintenant, je vais vous présenter la cartographie des risques de l'entreprise que nous avons fait. Donc, pour commencer, le premier risque que nous, on avait vu, c'est un risque de concurrence. Donc, c'est sûr que le marché des vêtements est un marché qui est très concurrentiel. L'arrivée des nouveaux magasins à rabais et surtout l'émergence du commerce en ligne. Donc, maintenant, les gens ont accès à Internet et tout. Ils peuvent commander partout dans le monde à des prix moindres. Donc, c'est sûr qu'ils peuvent vérifier à ce niveau-là. Pour ce qui est du deuxième risque, c'est du risque à l'étranger. Nous, on avait vu ça en deux parties. La première partie, on avait vu un risque de taux de change. Donc, c'est sûr qu'il y a un risque de taux de change. Vos coûts fixes sont en dollars canadiens, des ventes en devises étrangères. Donc, ça, c'est sûr que c'est à vérifier. Et du deuxième côté, on avait vu un risque politique. Donc, comme on le sait, vous faites de l'exportation vers les États-Unis. Donc, c'est à prendre en considération avec un changement de parti politique et tout, les normes au niveau de l'exportation. Ça peut changer. Pour le troisième risque, on avait vu un risque de personnel. Donc, maintenant, vous utilisez de la machinerie qui est très sophistiquée. Donc, ça fait en sorte que vous avez besoin d'une main-d'oeuvre très qualifiée qui fait en sorte qu'elle est très coûteuse. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir un risque là. Et pour terminer, on avait vu le transfert de connaissances. Donc, comme vous le savez, vous voulez prendre votre retraite. Et ça va être important de préparer le transfert de connaissances avec votre fille. Pour terminer, on avait vu aussi un risque au niveau de la gamme de produits. Oui, c'est bien. Comme on le sait, les clients maintenant, ils aiment ça, les magasins qui sont spécialisés. Par contre, ça fait en sorte que vous avez un marché qui est très cible. Donc, vous vous restreignez à le fait que vous en offrez juste des vêtements pour eux. Maintenant, je vais passer la parole. Allez, Zabelle. Au niveau des solutions, on les a d'abord analysées de façon qualitative, afin de voir les avantages et les inconvénients de chacune. D'abord, vous aviez la possibilité de faire la croissance de la cuisine, comme on vous l'a dit. Également, d'aller faire une acquisition au niveau de New Fashion Line, soit 47 % des actions. Puis, le statu quo, ne rien faire. On a utilisé des critères de décision plus quantitatifs, soit le flux monétaire disponible aux actionnaires ordinaires, bénéficiaire disponible aux actionnaires ordinaires, les flux monétaires totaux, ainsi que la vente. D'abord, de façon qualitative, au niveau de la croissance de l'usine. Premièrement, ça va vous demander quand même un investissement capital important, au niveau de l'immobilisation, etc. Par contre, vous pourriez profiter de la croissance du secteur américain. On a vérifié auprès d'une étude faite par la firme Trendex North America. Et présentement, ils évaluent la croissance des exportations au Canada, États-Unis, à peu près à 20 % pour les cinq prochaines années. Donc, c'est une opportunité pour vous. Ensuite, vous pourriez profiter du congé de taxes que la municipalité vous offre pour les trois prochaines années. On va vous présenter monétairement ce que ça représente dans la partie constatée. Par contre, au niveau des inconvénients, comme je vous disais, sorties de fonds importantes en début de projet, même si ça vous permet d'aller chercher des équipements de meilleure qualité et potentiellement d'augmenter la qualité de votre produit. Puis, gestion logistique plus complexe, plus notre usine est grande, plus notre production est élevée, plus c'est sûr qu'on va avoir une gestion un petit peu plus difficile et peut-être des coûts associés à ça. Par contre, on peut aussi aller chercher parfois des économies d'échelle. Pour ce qui est de l'acquisition, vous pourriez aller chercher peut-être la possibilité d'une synergie avec l'autre entreprise, même si vous ne l'achetez pas nécessairement à 100 %, vous auriez quand même une part importante de l'entreprise et vous pourriez potentiellement aller chercher des ventes croisées ou une synergie à ce niveau-là. Diversification de vos abords, avoir des pourcentages dans une entreprise qui va bien financièrement, c'est toujours une bonne chose pour vous, c'est un investissement, un placement. Transfert des compétences, ils sont spécialisés dans un domaine très précis finalement des vêtements, quelque chose que vous pourriez peut-être apporter à ce que vous faites déjà et aller chercher vraiment une bonne synergie au niveau des compétences. Ensuite, diversification de la clientèle, nouveaux produits, potentiellement aller justement faire des ventes croisées en disant leur clientèle pour vos produits et ainsi de suite. Au niveau des inconvénients, par contre, dès qu'on pense à l'acquisition d'une entreprise, on pense potentiellement aux difficultés d'intégration des deux entreprises, des valeurs, de la philosophie des deux entreprises. Ensuite, la transmission serait peut-être un peu plus complexe à votre fille. Vous voulez prendre votre retraite, vous voulez qu'elle prenne la part dans l'entreprise. Si on va par l'acquisition d'une entreprise, une fusion, c'est sûr que les actionnaires présents dans l'autre entreprise vont avoir leur mot à d'air pour la transmission de votre entreprise qui serait rendue une fusion. Ensuite, au niveau du statu quo, c'est sûr que lorsqu'on ne fait rien, on diminue nos risques associés aux autres projets, par contre, perte de possibilité de croissance et à ne rien faire à long terme, finalement, on finit par justement ne plus avoir de croissance et se faire dépasser par nos concurrents. Pour ce qui est de l'analyse davantage quantitative, on a disposé une importante hypothèse, soit le taux d'actualisation de nos flux monétaires. On est d'abord allé calculer le coût du financement par action ordinaire. On a utilisé la méthode du build-up, étant donné qu'on avait une entreprise privée. On a utilisé d'abord comme taux sans risque le taux d'obligation fédérale 10 ans au 1er janvier 2016 de 1,24 %. Ensuite, prime par unité de risque de 5,4 %, qui provient de l'étude de Fernandez qui a été effectuée auprès de 71 pays et qui est la moyenne canadienne au cours des dernières années. Prime de secteur, on est allé avec un 3 %, le secteur du bêtement. secteur qui, oui, est nécessaire. C'est un produit dont on va toujours avoir besoin. Par contre, qui est très influencé par les modes, par les tendances. Donc, il y a quand même un risque à ce niveau-là. Au niveau de la prime de taille, ici, je vous présente vraiment les informations concernant votre entreprise. On est allé avec un 7 % parce que par rapport au marché, votre taille est quand même petite. Puis, prime de l'entreprise, donc les risques associés à votre entreprise, comme vous avez pu le voir dans la cartographie des risques. Vous avez quand même plusieurs risques, on va aller avec un 4 %. Par contre, vous avez beaucoup de forces qui viennent de fondre des risques. Ça faisait 20,64 % pour ce taux-là. Pour ce qui est du coût moyen pour les risques du capital, nous avons vraiment pris en compte des résultats que vous aviez en 2015. Donc, comme on peut voir ici, on avait en capital d'action ordinaire, on avait un fil de 469 000 qui était à utiliser avec notre taux de… notre coût moyen des actionnaires ordinaires qu'ils avaient bien vous montré. On a donné un 20,64 % pondéré à 55 % selon notre total. Donc, ici, les dettes à court terme et à long terme, on a fait une moyenne pour avoir à peu près un même taux. Pour les deux situations, comme les charges d'intérêt n'étaient pas précisées selon l'une ou l'autre. Donc, on arrivait après un taux de 2,92 % après impôt. Ce qui nous donnait ensuite pour un coût moyen pour les risques du capital de 2,79 %. Poursuivons donc avec notre analyse quantitative. On a donc fait le calcul d'une valeur actuelle nette pour ce qui est du projet d'engrossissement de l'usine. On a donc évalué ça en fonction des nouveaux profits que vous pourriez faire. Donc, il fallait explorer qu'est-ce qu'on allait pouvoir avoir aux États-Unis. On a tout ça, on regarde ça quand même en chiffres canadiens. Mais là, on se retrouvait à quand même aller voir des chiffres qui étaient un peu assez positifs. On voulait quand même avoir une bonne mentalité à ce niveau-là, voir ce qu'on pourrait vraiment aller chercher. C'est pour ça qu'on a se retrouvé avec des ventes qui étaient vraiment similaires, ou des bénéfices avant impôt qui étaient similaires aux résultats que vous auriez présentement si vous êtes restés au Canada. Par contre, on a été plus optimistes sur nos ventes. Donc, on avait dû aller chercher un taux de croissance des ventes de 20 %, ce qui était vraiment la croissance des exportations canadiennes vers les États-Unis dans les veillements. Ensuite, selon l'amortissement, on a calculé ça selon les résultats que vous aviez présentement en fonction de vos ventes annuelles. Même chose pour le fonds de roulement, le taux d'impôt corporatif qui, lui, on a maintenu ça à environ 27 %. C'est ce que vous aviez eu pour l'année 2015, et c'est ce que le taux d'impôt moyen et corporatif que l'on retrouve sur le marché canadien. Ensuite, pour l'investissement en capital, même principe, on a utilisé pour les prochaines années ce que vous avez eu présentement, mais aussi on se retrouve ici à 2,9 millions de dollars, ce qui était les coûts pour le grandissement de l'usine, les nouveaux équipements et le reste des investissements en capital. On a rajouté aussi une ligne pour les autres entrées de fonds. Ce qu'on voyait qui est vraiment important, c'est ce que vous avez sauvé sur les taxes. Donc, c'est les taxes qui sauvent ce que vous allez pouvoir rendir sur votre usine. On a trouvé que dans les régions de Montréal, on avait un taux d'après 1,03 % de taxes pour un tel investissement. C'est ce que vous avez sauvé pour les 3 premières années, puis ensuite ça va commencer à vous coûter pour les 2 années suivantes. Alors, comme vous pouvez voir, première année, ce qu'on avait, c'est simplement notre investissement en capital. Ensuite, on se retrouve à aller quand même chercher assez rapidement des flux monétaires positifs, mais au final, dû au grand investissement en capital de début, on se retrouvait quand même avec une vanne négative. Il faudrait donc aller chercher une subvention, quoi que ce soit, pour aller chercher le 1,45 millions qui manquait pour ça. On se retrouvait donc ici avec un taux de rendement interne négatif de 18,47 %. Pour ce qui est de notre deuxième analyse, nous avons fait celle-ci par l'aide des flux monétaires totaux. Donc, on évalue l'acquisition d'une nouvelle entreprise. Encore là, on l'a fait avec des nouveaux taux, selon le risque de cette entreprise-ci. Pour ce qui est des coûts moyens pour les actionnaires ordinaires, on avait utilisé un taux de 1,24 %, comme Isabelle l'a mentionné tantôt, c'était le taux sans risque en 2015. Ensuite, le taux de 5,40 %, selon l'étude de Farron and Days au Canada. On avait le taux de prime de secteur, c'est la même chose qu'on a utilisé avec l'autre entreprise, quand les deux sont dans le même secteur, les secteurs du médicament. Par contre, la prime de terre, on a pris un taux qui était un petit peu de 21 % de plus, puisque l'entreprise était légèrement plus petite que New Fashion Line. Puis, prime de l'entreprise, encore là, on est allé chercher un taux qui était assez similaire, c'était un petit peu moins élevé, mais on se retrouvait donc à un taux de 19,64 %. Ce qui nous a ensuite aidé à calculer notre moyen pondéré du capital. Encore là, même structure que vous avez vue pour l'autre entreprise, on se retrouvait à calculer notre taux après impôt pour ce qui est notre dette, et pour nos actions ordinaires, c'était ce qu'on avait trouvé pour le financement par action ordinaire. Ensuite, il arrivait à un taux de 8,85 %. Donc, il était légèrement plus faible, principalement dû au fait que l'entreprise était un peu plus grosse que votre entreprise, M. Gauthier. Donc, pour ce qui est du flux monétaire totaux, là, de nos hypothèses, on a vraiment vu que l'entreprise avait une croissance de 2014 à 2015 de 43 % des ventes. C'était quand même élevé. On ne voulait pas être trop optimiste sur ce sens. Même si l'entreprise est assez jeune, 43 % ces prochaines années, c'était assez élevé. C'était trop optimiste, un peu pour nous. Comme on avait parlé tantôt, les taux de croissance étaient autour de 10 et 20 % dans le secteur. On a donc débaissé ça à un taux de croissance moyen d'après 25 % pour les cinq prochaines années. Pour le taux d'impôt, là, on s'est retrouvé dans une situation où, en 2015, l'entreprise n'a pas payé d'impôt. En 2014, on a payé un peu plus d'après 13 %. C'est assez général comme représentation qu'on est ici. On a pris le moyen des deux. On s'est retrouvé avec un taux de 6,5 %. C'est certain qu'il va falloir un peu plus d'informations pour être capable d'évaluer ce taux-là, pour avoir une meilleure réponse. Pour l'amortissement, encore là, c'était selon ce qui se retrouvait dans les flux de trésorerie de la compagnie pour faire une bonne analyse. On a pris ça et on a mis ça en fonction des ventes. L'investissement en capital, ce qui était assez étrange, même si l'entreprise avait certaines dettes, tout ça, on se retrouvait avec aucun investissement en capital dans les dernières années. C'était assez particulier. On se retrouvait quand même à l'utiliser ça pour un chiffre nul. On voyait ça dans l'état des flux de trésorerie, dans l'état des résultats. On voyait bien qu'il indiquait vers ça. Puis, la hausse du fonds de roulement, là, on se retrouvait quand même avec une bonne différence. On avait une autre qui était à près de 1,5 millions, ce serait 2013-2014. Il manquait des chiffres de 2013. Sinon, c'était à peu près de 500 000 pour l'année de 2014 à 2015. On a donc suivi ces chiffres-là pour ensuite arriver à un taux de croissance similaire à celle de nos fonds. Encore là, on se retrouvait à calculer notre valeur terminale, le flux monétaire total, valeur terminale qui était calculé selon un taux de croissance à l'infini de 2 % selon la méthode de Gordon. Pour la valeur d'entreprise, on arrivait donc à un chiffre de 9 millions de dollars. On a donc enlevé les dettes portant intérêt sur ce chiffre-ci pour arriver à une valeur de 7,6 millions. Là, comme on s'en trouvait dans une situation où l'entreprise n'était pas cotée à la bourse, on a décidé quand même d'enlever une escompte pour les parts de marché. Donc, c'est pour le manque de marché. Là-dessus, c'est aussi situé entre 20 et 30 %. On a vu comme c'est assez dur de terminer ce chiffre. On est allé pour une moyenne des deux, on est allé pour enlever un 25 % sur celle-ci. Donc, on se retrouvait à avoir une valeur de l'équité moins celle-ci à 5,7 millions. Si on voulait chercher le 47 % qui nous était offert, ça serait un prix d'achat de 2,7 millions de dollars. Ensuite, on a décidé de faire une vente aussi pour évaluer ce projet-ci. Principalement, là, les chiffres sont assez similaires, sont basés sur exactement ce que je viens de m'a montré. Ce que je voulais vraiment présenter, c'est notre taux de rendement interne. Donc, comme vous voyez, l'investissement en capital que je viens de vous parler, 2,7 millions de dollars, on se retrouvait avec une valeur terminale de l'entreprise de 11 millions de dollars. Comme là, on se retrouvait avec un point d'établissement, on ne vendait pas ce qu'il nous restait, on a quand même décidé de calculer justement la valeur terminale pour celle-ci, encore là, avec un taux de croissance à perpétuité de 2 %. On l'a fait surtout avec un taux de rendement interne de 33 %, ce qui est nettement plus élevé que ce qu'on va être capable de voir avec une augmentation de notre usine. Voilà pourquoi on se retrouvait ce projet-ci qui était nécessaire, très intéressant. Avec l'analyse de sensibilité, on était capable de confirmer nos résultats. Donc, comme vous pouvez le voir, à peu près aux lignes centrales, on se retrouvait avec notre 7,6 millions alignés avec 8,85 et notre 25 %. Et peu importe, on se retrouvait quand même avec des chiffres qui étaient assez élevés. Si notre taux de croissance était plus représentatif de la dernière année, on se retrouvait avec des chiffres qui dépassaient les 10 millions de dollars. Sinon, même avec un taux de croissance négatif, on se retrouvait quand même avec une valeur qui était de 4,4 millions. Ici, avec le même taux moyen pondéré, de 1,2 millions. Pour ce qui est de taux de croissance à l'infini, comme je l'avais dit, on a utilisé 2 %, on a pris ça selon le PIB, la taux de croissance PIB canadien. Pour là, il peut y avoir certaines variabilités à ces niveaux. C'est pour ça qu'on a essayé de faire le calcul aussi. Mais sinon, on se retrouvait quand même à des chiffres qui étaient assez élevés. Vraiment, le plus bas que vous voudriez voir, si on demande un peu un taux de croissance qui serait assez élevé, donc que le taux de rendement était un petit peu plus bas. Sinon, on se retrouvait des valeurs qui étaient toutes de plus de 1 million de dollars. C'est donc pourquoi, comme recommandation, nous, on pense que ce serait vraiment plus intéressant d'aller vers l'acquisition d'une nouvelle entreprise et plutôt d'éviter d'aller vers le marché américain en cette date. Donc, on voudrait aller chercher le 47 % qu'on serait capable d'aller chercher avec l'autre compagnie. Dans ça, on serait capable d'aller chercher une certaine synergie. On pense qu'avec des ventes croisées, on serait capable d'aller chercher un 3 % de ventes de plus. De plus, avec les pratiques de votre entreprise, présentement, vous avez quand même des méthodes qui vont être capable d'aller chercher la couverture de taux de change, des méthodes de financement qui seraient peut-être un peu plus pratiques, avec des taux qui seraient plus bas que ce que New Fashionain serait capable d'aller chercher. Donc, on serait capable d'aller chercher peut-être un autre 2 % au niveau des ventes à ce niveau-là. Voilà pourquoi on pense que ce serait vraiment une option qui serait la plus intéressante pour vous présentement. De plus, pour avoir vraiment une valeur actionnelle qui serait positive, il fallait aller chercher des subventions. Puis là, même si on a regardé avec la FTQ ou avec la caisse, parfois, ça va être un peu plus au niveau des financements qu'on va aussi aller chercher. Puis, on n'avait pas assez d'actifs pour être capable de couvrir un financement qui serait aussi global. Voilà pourquoi on avait 1,2 millions d'actifs. On s'est basé après sur ce chiffre-là. Puis, sur le chiffre présentement de taux de ratio d'endettement qui était de 54 %. Si on allait chercher un financement de 1,2 millions, on se retrouverait en bas de notre ratio d'endettement, ce qui était correct, qui était bien correct. On serait à 44 %. Et ensuite, le reste, on est resté d'aller chercher un échange d'actions. On sait que le propriétaire, celui qui détient 47 % des actions de New Fashion Line, était malade. Donc, il faisait en sorte qu'il ne voulait peut-être pas nécessairement se retrouver à faire la gestion de notre entreprise ou d'avoir des actions d'une autre pour avoir des suivances aussi. Mais lui, il se retrouverait à avoir une entrée d'argent de 1,2 millions qui serait assez rapide. Puis, le reste, on pourrait faire un ratio d'échange d'actions, qui serait soit fait vraiment d'une action pour un ratio de 4,8. Donc, sa valeur d'équité était 4,8 fois plus élevée que la nôtre. Encore là, on a fait le même calcul par rapport aux flux monétaires totaux de votre entreprise, excusez-moi. Mais si celui-ci n'était vraiment pas intéressé, il voulait vraiment simplement se départir de ses actions dans le domaine du veillement, on pourrait aller chercher un investisseur privé. C'est une perspective qui ferait en sorte qu'il y ait quelqu'un d'autre qui rentrait dans la gestion de la compagnie, mais on se cherchait plus quelqu'un qui serait là pour avoir des dividendes, avoir des plus de rendement. Mais ce qui serait vraiment intéressant dans la perspective, c'est votre fille. Qu'est-ce qu'elle voudrait? Aller chercher un certain pourcentage par année, ça pourrait être intéressant pour les 10 prochaines années, mais peut-être qu'elle serait intéressée aussi aller chercher un pourcentage plus rapide. Ce qui pourrait, donc, ça serait une option qui serait pour elle, pourrait être assez intéressante pour aller chercher le contrôle de la compagnie plus rapidement. On va poursuivre la cartographie des risques de Pierre-Henri. Donc, maintenant, je vais vous présenter le retour sur la cartographie des risques selon une acquisition à 47%. Donc, pour ce qui est de la concurrence, c'est sûr que le marché du vêtement va toujours rester très concurrentiel. C'est sûr qu'avec la synergie, on peut se servir de la notoriété des deux entreprises. Donc, maintenant, je vais laisser… Dans le fond, vous pouvez voir la cartographie des risques qu'on avait fait pour le retour. Maintenant, je vais laisser Isabelle pour faire la conclusion. Dans le fond, comme on vous a parlé, aller chercher une synergie autour des deux entreprises va vous permettre d'aller diminuer les risques qu'on vous a présentés au début de la présentation, notamment au niveau du personnel, de vos produits et de toute la diversification que vous allez chercher au niveau des compétences. Ensuite, au niveau de l'échéancier, ce qui est important, finalement, c'est de faire une note d'intention au propriétaire de l'autre entreprise, à celui avec qui vous voulez finalement… pardon, pas le propriétaire, mais celui avec qui vous voulez faire les gens d'action ou l'achat. Ensuite, faire une recherche au niveau d'investisseurs privés si c'est vers ça que vous voulez aller pour le financement. Dans le 2 à 6 mois, assemblée générale, finalement, des actionnaires de l'autre entreprise pour voir si vous avez fait l'achat des 47 %, est-ce que vous allez vers une fusion avec eux où on fait juste acheter 47 % et qu'on garde les deux entreprises distinctes. Il va également falloir faire une entente de confidentialité et une vérification diligente afin de s'assurer que les états financiers de l'autre entreprise sont corrects et ne vont pas aller entacher la réputation de votre entreprise si jamais il y avait des choses qui ne seraient pas éthiques, normalement. Puis, ensuite, on acquiert les actions. Plan de communication, c'est vraiment important, autant au niveau de vos employés, des employés de l'autre entreprise, assurer une intégration la plus facile possible. Puis, intégration des entreprises graduellement si on va vers une fusion ou encore là, même si on reste séparés, il faut aller chercher une synergie. Pour ce qui est de la responsabilité sociétale, on a peu d'informations, mais votre entreprise semble quand même avoir de bonnes valeurs, avoir des critères quand même intéressants. C'est important de s'assurer que l'autre entreprise a également des valeurs qui concordent avec les vôtres au niveau des droits des employés, pour notamment s'assurer que ça n'aille pas encore une fois entacher votre entreprise. Aujourd'hui, vous nous avez présenté deux opportunités. Selon nous, aller vers l'acquisition est vraiment ce qui va vous permettre d'aller chercher davantage de croissance avec notre recommandation. Merci. Vraiment, bravo. Belle présentation. Moi, j'aurais voulu continuer sur l'image. Je sais que vous venez d'en parler, le côté traitement des employés, faire une vérification diligente. Mais vraiment, le côté, on parle de deux entreprises différentes. Un qui est vraiment connu, linge d'homme, vêtements chics, avec une très bonne réputation. De l'autre côté, une nouvelle compagnie, linge pratiquement sans couture. De quelle façon qu'avec une acquisition, vous n'allez pas entacher, pas nécessairement entacher, mais affecter, si on veut, l'image de prestige que M. Gauthier a tout de suite? Bien, la première chose, c'est vraiment de voir si on fait juste la question des 47 % et qu'on laisse les deux entreprises distinctes, ça n'aura pas vraiment d'impact sur vous. Par contre, si on fait voter une fusion et qu'on intègre les deux entreprises, vous pouvez quand même adapter, dans le fond, l'autre entreprise se doit d'adapter ses normes à vous étant l'acquéreur et c'est d'assurer d'être toujours transparent avec vos parties prenantes afin qu'ils comprennent finalement que votre entreprise va garder les mêmes niveaux standards et que les deux produits résistants, ils ne sont pas allés chercher des ventes basées. Merci. Vous avez opté pour un financement hybride, donc pour le financement pour le projet 2. Moi, j'aimerais savoir, vous avez également parlé du FTQ, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y aurait des programmes gouvernementaux auxquels l'entreprise pourrait profiter? Oui, mais dans le fond, on avait très peu d'informations pour savoir si vous aviez les critères à respecter tous les programmes gouvernementaux, par exemple, sont très complexes. Par exemple, l'autre entreprise, si vous faites l'acquisition, est beaucoup dans le développement technologique. Il y a des crédits d'impôt pour ça, pour le RSDE, qu'on peut aller chercher jusqu'à 20 à 35 % en crédit d'impôt. Par contre, on doit respecter plusieurs normes, s'assurer qu'on fait toujours du développement. C'est difficile pour nous de déterminer si vous atteignez ces critères-là. Puis, pour toutes les subventions, c'est un peu la même chose. Donc, oui, il y aurait des potentiels, mais pour l'instant, on ne peut pas vous dire oui et laquelle. On avait une préoccupation importante au niveau de la transmission de l'entreprise dans le temps avec Mireille. Le sujet n'a pas été nécessairement développé. De quelle façon ça peut faciliter la transition, l'option 2 versus l'agrandissement de l'usine et du projet 1 à l'autre? C'est certain qu'il va falloir analyser la manière qu'on va aller chercher la deuxième méthode de financement. On a dit que la première méthode de financement, ça n'a pas trop d'impact récemment sur la méthode d'acquisition de Mireille. Mais sinon, comme je l'ai mentionné un peu, si elle pourrait aller chercher un peu plus de contrôle tout de suite, pour elle, ça pourrait vraiment donner un pied plus grand dans l'entreprise et ça pourrait être plus intéressant. Sinon, si on va chercher un autre investisseur, c'est certain que l'option du projet 1 pourrait être plus intéressante. Mais comme on a vu au niveau de la rentabilité de celui-ci, c'était vraiment moins avantageux. Ça simplifie un peu au niveau justement du capital à l'action, comment ça allait être distribué selon Mireille et selon M. Gauthier. Mais sinon, c'est surtout des fois avec des investisseurs comme Investissement Québec, des fois dans les compagnies québécoises, dans les PME. Ceux-ci ne vont pas nécessairement jouer un rôle trop grand dans l'entreprise. Mireille va pouvoir s'intégrer assez facilement, sans problème. Merci. Bravo. Applaudissements 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 ...